Bien. Alors, l'enregistrement fonctionne. Je viens de recevoir le petit mot aussi, donc tout fonctionne bien. Parfait ! Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être avec vous cet après-midi pour parler de cette question de la participation des élèves qui s'avère être mon sujet de thèse de doctorat, que j'ai terminé en 2021. Donc, ça date un petit peu, mais pas trop non plus. Et donc, je me réjouis de pouvoir partager avec vous les données que j'ai pu récolter dans le cadre de ce travail et les réflexions qui ont émergé en amont et aussi par après autour de cette question. Pour quelques aspects de contexte, donc je m'appelle Maud Louvio, je suis adjointe scientifique à la Haute École et École Supérieure de Travail Social en Valais. J'ai fait ma thèse de doctorat en sciences d'éducation à l'Université de Genève. Et puis, je suis ravie de collaborer avec le campus pour ce projet de webinaire. Donc, voilà à quelle sauce je prévois de vous manger cet après-midi. J'ai vu dans les quelques indications sur l'expertise que la question des droits de l'enfant était déjà relativement bien maîtrisée. Donc, je vais juste faire un tout petit survol pour qu'on parle de la même chose au cours de cet après-midi. Et puis ensuite, je me porterai plus spécifiquement sur la question de la participation des enfants et des implications qui découlent de cette participation dans le cadre scolaire. Et finalement, j'aborderai une réflexion peut-être un petit peu plus sociologique autour de la place des enfants dans la société. Comment est-ce que cette participation va influencer cette place des enfants ? Mais aussi, quelles sont les implications pour la place des adultes lorsqu'on fait participer les enfants ? Si ça va pour vous, donc un petit point sur cette notion de droit de l'enfant. Je pense, comme vous le savez tous et toutes, les droits de l'enfant sont notamment portés par une convention qui s'appelle la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, qui est entrée en vigueur en 1989. Et puis, cette convention, c'est le traité juridique international le plus ratifié au monde, à savoir qu'il y a tous les États reconnus par les Nations Unies qui l'ont ratifié, à l'exception des États-Unis. Cette convention, elle a aussi l'originalité de rassembler plusieurs types de droits qui sont souvent distingués dans les autres types de traités internationaux. Donc, on y retrouve non seulement des droits civils et politiques, donc tout ce qui est justement participation, reconnaissance, etc., mais aussi tous les droits économiques, sociaux et culturels qui vont plus avoir trait à des prestations qu'on va mettre à disposition des enfants. Dans le monde des droits de l'enfant, on a tendance à vulgariser ces différentes formes de droits avec ce qu'on appelle les trois P, donc les droits de protection qui vont protéger les enfants contre les différents types de mise en danger qu'ils pourraient rencontrer, les violences, l'exploitation et d'autres formes de violations des droits. Tout ce qui a trait à la participation des enfants, et c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent aujourd'hui. Et finalement, toutes les prestations qui sont mises à disposition des enfants, par exemple accès à des soins de santé, accès à certaines assurances sociales, accès à l'école. Donc ce genre de choses qui vont être mises à disposition des enfants en faveur de leur bon développement. Cette convention a été ratifiée en 1997 par la Suisse, donc ça fait un certain nombre d'années maintenant que la Suisse est directement concernée par les droits qui sont mentionnés dans la convention. Et finalement, c'est important, si on conceptualise cette réflexion autour des droits de l'enfant, de les considérer dans un mouvement plus large. Là, je vous ai parlé très spécifiquement de cette convention, mais finalement, on se rend compte qu'avant son émergence, déjà, il y avait beaucoup de choses qui étaient mises en place en faveur des droits de l'enfant, au niveau pédagogique, au niveau de tout ce qui était la protection des enfants, etc. Et puis, ça se joue dans un contexte beaucoup plus large, cette question des droits de l'enfant. On ne peut pas simplement les comprendre à travers le prisme de la convention, mais il faut vraiment les comprendre comme un mouvement social plus généreux. Dans cette convention, je vous l'ai dit, il y a un article qui traite de la participation de manière plus spécifique. Cet article, c'est l'article 12, qui aborde la responsabilité des États de rendre possible pour les enfants, d'une part, la possibilité d'exprimer leur opinion sur toutes les questions qui les intéressent et de manière adaptée à leur âge et à leur degré de maturité, mais aussi le fait, et on va y revenir, que ces éléments soient réellement pris en compte dans les processus décisionnaires. Et c'est autour de cet article-là qu'on va construire la réflexion de cet après-midi. Si on rentre un petit peu plus spécifiquement dans le cadre de l'éducation, il y a une déclaration, donc déclaration qui est un outil non contraignant. Les États ne sont pas obligés de la mettre en place, mais déclaration, c'est un outil qui va encourager les États à mettre certaines dispositions en place. Donc, cette déclaration par rapport à l'éducation et à la formation au droit humain de 2011. Et dans cette déclaration, il y a cette mention-là qui est faite, à savoir que l'éducation au droit humain devrait englober plusieurs choses. Non seulement, il faudrait que les enfants et les personnes en formation soient sensibilisés formellement au droit humain et au droit de l'enfant. Donc, développer, permettre aux élèves de développer des connaissances et des compréhensions autour de certaines normes, autour de certains principes. Donc, une éducation assez formelle autour de ces questions-là. Ça implique aussi de parler non seulement du contenu, mais aussi de toutes les violations qu'on pourrait observer par rapport à un texte de loi, donc notamment la Convention des droits de l'enfant. Ça implique aussi d'avoir une formation qui se fasse par le biais des droits humains. Et donc, à travers cette réflexion-là, c'est l'idée que le processus général éducatif devrait respecter les droits humains et les droits de l'enfant pour que les enfants et les élèves puissent concrètement expérimenter ces droits et les mettre en place afin de leur donner du sens. Donc, ce n'est pas seulement une jolie théorie, mais c'est aussi des pratiques quotidiennes qui se jouent dans le processus éducatif. Et puis, finalement, il est recommandé que ces deux dimensions, donc l'enseignement formel et l'enseignement plus dans tout ce qui se passe dans les processus quotidiens, soient mis en place au bénéfice d'une émancipation des enfants, donc une éducation qui soit en faveur, qui soit pour les droits humains, parce que c'est en connaissant et en sachant comment expérimenter qu'on va pouvoir défendre ses propres droits et les droits d'autres. Et on se rend bien compte que malgré ces différentes injonctions, le comité des droits de l'enfant, qui est l'organe qui va surveiller la mise en place de la Convention dans les différents États, souligne que la Suisse est encore bien en retard sur ces questions-là. Là, vous avez un extrait du retour qui a été fait par le comité à la Suisse en 2021, donc vous le voyez, c'est assez récent, autour des questions de la participation. Et ce qui ressort, c'est que, eh bien, la Suisse est un petit peu critiquée sur le fait qu'elle pourrait renforcer les mesures mises en place qui sont destinées à promouvoir la participation active et effective de tous les enfants, notamment dans le contexte scolaire, avec différents outils qui sont suggérés, notamment les conseils scolaires, et que le point de vue des enfants soit systématiquement pris en compte dans la prise de décision. La question qu'on peut se poser avec cette recommandation du comité, c'est de se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on entend par participation effective ? À quel moment est-ce qu'on peut dire qu'une participation est réellement effective ? Et ce modèle permet d'amener cette réflexion-là et de souligner les différentes dimensions qui permettent de favoriser cette participation effective. Ce modèle, il a été réalisé par Laura Lundy en 2007, et il met en avant que pour que les enfants puissent participer de manière effective, il faut d'une part qu'ils aient un espace qui soit adapté à cette participation. Alors, c'est évidemment un espace physique. Par exemple, si vous avez un grand nombre d'élèves dans un établissement et que vous souhaitez les faire participer, les faire discuter autour d'une thématique, il faut avoir l'espace pour les rassembler. Mais ça implique aussi un espace symbolique, donc que les enfants se sentent en sécurité pour exprimer leur point de vue, ce qui implique un climat scolaire agréable, une situation qui ne serait pas, par exemple, une situation de harcèlement pour les enfants. Donc, que les enfants se sentent à l'aise d'exprimer leur point de vue. Ensuite, il faut que les enfants puissent exprimer leur voix. Et ça, ça implique plusieurs choses. D'une part, que les enfants doivent avoir un dispositif qui leur permette d'exprimer leur point de vue. Et ça, en fonction de l'âge, en fonction des besoins spécifiques des enfants, le dispositif peut potentiellement varier. Ça implique aussi qu'on prenne en compte les thématiques qui sont identifiées comme pertinentes par les enfants. Et ça, j'ai pu l'observer dans le cadre de ma thèse, j'y reviendrai tout à l'heure, des situations où on imposait des thématiques aux enfants, ce qui est finalement assez peu propice à ce qui donne réellement l'avis qui ne les intéresse. Et finalement, ça implique aussi que les enfants puissent donner des opinions qui ne soient pas forcément ceux attendus par les adultes. Et donc, parfois, qu'ils se positionnent en opposition avec l'opinion générale de l'école des adultes. Et donc là, on arrive déjà un petit peu à mes conclusions. Ça risque de questionner un petit peu cette relation avec les adultes. Il faut aussi, évidemment, que ces différentes opinions exprimées puissent avoir une influence réelle sur la prise de décision. et qu'il y ait une audience adaptée, donc des personnes qui soient là, qui soient formées, qui soient attentives à cette opinion pour pouvoir le communiquer plus loin. Et avec ces différents éléments, en théorie, on devrait arriver à une participation effective. Et donc, quand on a ces différentes dimensions qui sont réunies, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, on va parler d'une participation artificielle, superficielle, cosmétique. Choisissez le terme qui vous convient. En anglais, on va choisir la terminologie d'une participation dite tokenistique pour parler de ça. Et ça implique que le point de vue des enfants est demandé, mais qu'il est finalement très peu pris au sérieux. Et ça, les recherches le montrent. Au niveau international, ça arrive très régulièrement. Dans beaucoup de cas où on va avoir une de ces différentes dimensions qui pêchent. Ça arrive donc régulièrement, mais ce n'est pas pour autant quelque chose qui permet de justifier qu'on ne fasse pas participer les élèves. Ce qui ressort de ces études, c'est que, certes, c'est une participation artificielle, mais ça permet tout de même aux élèves de développer et d'acquérir certaines compétences, et puis de développer des bénéfices personnels, comme l'estime de soi, ou les compétences communicationnelles. Donc, ça a certaines forces. Et puis, malgré le fait que ça provoque souvent chez les enfants un sentiment de frustration lorsque cette participation n'est pas réellement prise en compte, eh bien, on pourrait dire que, finalement, cette participation artificielle pourrait être un levier pour arriver à une participation effective. Donc, si vous vous dites, ben là, en fait, dans mon établissement, on n'est pas tout à fait à ce degré-là, réfléchissez à comment changer les dimensions que je vous présentais tout à l'heure pour arriver à une participation effective. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser ce tokenisme ? Alors, la première chose qui est extrêmement importante et qui ressort beaucoup des études internationales, c'est l'importance du feedback pour les élèves. Il faut formuler un feedback qui soit adapté sur les décisions qui ont été prises en consultation des enfants. J'insiste bien sur le terme de consultation. Ce n'est pas parce que les enfants vont donner un avis qu'il faut absolument le prendre en considération. Mais par contre, si on ne le prend pas en considération, faire un retour aux élèves, un retour qui soit non seulement adapté aux enfants, donc dans une terminologie child-friendly, qui prenne en compte l'âge, les besoins spécifiques des enfants. Mais aussi un retour qui soit relativement rapide au niveau du timing. On sait que parfois, les décisions adultes prennent relativement longtemps. Donc, trouver un moyen de s'adapter pour que les enfants aient régulièrement et rapidement un retour autour de ces questions-là. Et aussi, et finalement, pardon, je prends mes quelques notes pour ne pas en oublier un, il faut que ce retour, il soit complet. Donc, pas qu'on leur cache certaines réalités, certaines dimensions, mais qu'on leur dise exactement pourquoi leur opinion a été retenue ou n'a pas été retenue dans la décision finie. Réfléchir à un processus participatif, c'est aussi accorder du temps à cet exercice-là. Réunir des enfants deux fois par année pendant une heure, c'est souvent très court pour pouvoir réellement prendre une décision, étayer, réfléchir, etc. Donc, conceptualiser cette notion du temps et réfléchir à combien de temps les enfants ont besoin pour prendre des décisions, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental dans ce processus décisionnel. Ça implique aussi de s'éloigner un petit peu du point de vue adulto-centré, qu'on a tendance à souvent avoir, à savoir que si une opinion peut sembler un peu triviale ou qu'une discussion peut nous sembler complètement inintéressante, eh bien, ce n'est pas pour autant qu'elle l'est pour les enfants. Donc, les laisser aborder les thématiques, la manière qu'ils et elles le souhaitent, sans les sous-estimer. Les enfants ont des compétences et quand on parle avec des enseignants, enseignantes de cette participation, souvent on nous dit oui, mais ils vont nous demander une piscine. Et on se rend compte dans la pratique, car c'est rapidement, la question de la piscine, elle est mise de côté pour des raisons assez réalistes. Les enfants se rendent bien compte de ces enjeux-là et qu'on va rentrer dans des discussions beaucoup plus liées au quotidien ou aux besoins immédiats des enfants. Ensuite, je l'ai dit, il faut avoir un processus qui soit adapté aux besoins des enfants. La participation au niveau scolaire, elle se joue souvent avec des dispositifs qui sont copiés de ce qu'on voit dans le monde adulte. Est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de faire participer les enfants ? Là, la question est ouverte et je n'ai pas forcément une réponse très formelle autour de ça, mais ça permettrait peut-être, en se posant cette question, de co-construire un dispositif cohérent avec les enfants. Un point aussi important, c'est qu'il est fondamental de ne pas faire dépendre des processus participatifs à des individus spécifiques. Ce qui s'est souvent observé, ce que j'ai souvent pu observer sur le terrain, c'est qu'on donnait à des enseignants-enseignantes la responsabilité de mettre en place des conseils. Ces enseignants-enseignantes qui étaient convaincus par la démarche portaient le dispositif à bras-le-corps et de manière complètement autonome. Et lorsque ces personnes ont dû quitter l'établissement ou réduire leur temps de travail ou se sont détachées de ce dispositif pour une raison ou pour une autre, le dispositif est tombé dans l'oubli plutôt que d'être repris. Donc, vraiment, ce besoin d'institutionnaliser le processus participatif est très important. Dans ce processus, la question de l'adulte se pose. C'est important que l'adulte assume une posture de soutien, mais aussi qu'on accepte la non-participation des enfants. Non-participation qui doit évidemment être voulu, donc des enfants qui ne souhaitent pas donner leur avis. La participation, c'est un droit, pas un devoir. Donc, on doit accepter que les enfants n'aient pas forcément quelque chose à dire, mais il ne faudrait pas que cette non-participation soit induite par un dispositif qui ne serait pas adapté. C'est vraiment la volonté de l'enfant et à ce moment-là, accepter cette non-participation. Voilà. Donc, maintenant que ces quelques éléments contextuels et conceptuels sont posés, je vais rentrer plus en détail dans les résultats de ma thèse, thèse que j'ai réalisée par étude de cas. Donc, quatre écoles, deux écoles publiques traditionnelles et deux écoles alternatives, et dans lesquelles j'ai rencontré les élèves, les enseignants, enseignantes, les responsables d'établissements, dans lesquelles j'ai consulté aussi tous les documents légaux et institutionnels pour me permettre d'avoir une idée assez générale de ce qui se faisait dans chacun de ces établissements. Et ça m'a permis de vous présenter les données que je vais vous montrer cet après-midi. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai pu observer qu'à l'école, on a deux formes assez distinctes de participation. Premièrement, la participation pédagogique, qui va permettre aux élèves d'avoir une influence directe sur leur parcours scolaire, au niveau des méthodes et des contenus d'apprentissage. Ça implique que les élèves soient reconnus comme suffisamment sachant-sachante pour pouvoir co-construire le savoir qui va être élaboré en classe. Et donc, par ce biais-là, évidemment, ça implique de reconnaître les connaissances des enfants comme étant des connaissances valables. En parallèle, on a la participation que j'ai qualifiée de structurelle, qui est une participation qui permet aux élèves d'avoir une influence sur le fonctionnement général de leur parcours scolaire, sur un plan individuel et sur un plan collectif. Donc, c'est des choses qui vont plus avoir trait à la structure et moins à leurs apprentissages directement. Si on approfondit un petit peu la participation pédagogique, comment est-ce qu'elle est réellement mise en place par les enseignants-enseignantes ? Alors, il y a plusieurs dispositifs que j'ai pu observer, avec, par exemple, des enseignantes qui avaient un espace physique où les enfants allaient pouvoir poser des questions et expliquer certaines choses à leurs collègues avec, par exemple, un bureau d'entraide où un élève qui a de la peine lors d'un exercice pouvait aller et les élèves qui étaient à l'aise avec cet exercice pouvaient le rejoindre pour lui expliquer comment résoudre l'exercice en question. C'est un exemple parmi tant d'autres. On a aussi beaucoup d'exemples de collaboration ou d'élèves qui sont nommés experts, expertes d'une thématique et qui vont pouvoir l'expliquer à d'autres. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont dépendre des classes, qui vont dépendre des degrés, de l'âge des élèves qui peuvent s'observer dans cette participation. Et comment est-ce qu'elle est concrètement mise en place par les enseignants-enseignantes ? Ça dépend un petit peu de l'âge et des besoins. Mais, premièrement, on a des enseignants-enseignantes qui disent qu'ils ont observé leurs élèves. Et puis, en fonction de ce qu'ils ont vu, en fonction de l'intérêt qu'ils ont pu observer chez leurs élèves, eh bien, ils ont adapté leur programme. On a des enseignants-enseignantes qui vont proposer, par exemple, en mettant en place différents ateliers, et les élèves peuvent circuler en fonction de leurs intérêts, de leurs attentes, des méthodes qu'ils souhaitent aborder. Et puis, ça permet aux élèves de flexibiliser un petit peu leur programme. Et enfin, eh bien, on peut écouter, évidemment, frontalement les enfants en leur demandant par quoi vous voulez commencer ce matin. Ou en écoutant le feedback « Ah, madame, ce matin, je n'ai pas du tout envie de commencer par ça. » Et donc, adapter le programme de la matinée. Ce qui ressort, qu'il y a quelques limites à ça, c'est d'une part le fait que quand on a plus de 20 personnes dans une classe, c'est compliqué de s'adapter aux intérêts des élèves, mais aussi qu'il y a un programme à respecter et que ce programme, il peut être un frein à cette participation. Si on observe que les enfants ne sont pas du tout intéressés par ce qui est mis au programme, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va à l'encontre du programme et on risque des mauvaises notes aux évaluations qui sont imposées par la loi ? Ou est-ce qu'on prend le contre-pied et on prend le risque de parler d'autre chose ? Et ça, c'est une tension qui ressort beaucoup des discours des enseignants-enseignants. La deuxième forme de participation, c'est la participation structurelle qui se voit à différents degrés. Donc, au niveau de la vie de classe où on va demander aux élèves qu'est-ce qu'ils pensent du fonctionnement général, mais aussi au niveau de l'établissement et au niveau politique où on a, dans certains cas, relativement rares, des élèves qui sont directement impliqués dans la création de moyens d'enseignement ou de plans d'études. Ça, ça ne s'est pas encore vu au niveau suisse, mais au niveau des moyens d'enseignement, ça s'est vu dans quelques cas. Donc, des élèves qui sont impliqués directement à différents degrés de leur parcours scolaire. Ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'il y a des contextes qui sont particulièrement propices à cette participation structurelle. On a l'exemple de cet enseignant qui m'expliquait, quand on a déménagé dans un nouvel établissement, là, ça a été particulièrement riche en termes de participation, parce qu'il y avait plein de problèmes dans le nouveau bâtiment et entendre, écouter les élèves, ça nous a permis, d'une part, de structurer un petit peu l'utilisation de ce bâtiment, mais aussi de résoudre les problèmes. Il me donnait, par exemple, la situation où les vitres des toilettes n'étaient pas opacifiées et donc, on voyait les enfants aux toilettes depuis la rue et ça s'est remonté de la part des élèves en disant, c'est problématique, il faut trouver une solution. Ce qui est ressorti dans les limites autour de cette participation-là, c'est d'une part que les espaces, par exemple, les conseils d'élèves au niveau de la classe, sont souvent utilisés comme un lieu de résolution des conflits et finalement, ça a tendance peut-être un petit peu à empiéter sur d'autres formes de décisions, mais aussi le fait que les élèves ne sont pas toujours disponibles avec des élèves qui sont sortis de la classe pour aller rencontrer le ou la logopédiste, pour avoir un appui spécifique et donc, c'est des moments assez rares où on a la classe qui est réunie et donc, est-ce qu'on sacrifie, je mets des grands guillemets là autour, est-ce qu'on sacrifie ces moments-là pour un moment participatif ou est-ce qu'on va faire d'autres activités et ça, c'est de nouveau au choix des enseignants-enseignantes. Comme autre limite, on a des aspects organisationnels où il y a vraiment l'ensemble du système qui va être remis en question par les élèves et j'avais cet exemple d'une enseignante qui me disait chaque année, la question de la longueur de la récréation revient dans les discussions avec les élèves mais en fait, si on prolonge la récréation, on va prolonger l'après-midi et donc, il faut changer les horaires de bus, etc. Donc, d'avance, elle savait que cette discussion-là était vouée à l'échec. Il y a des aspects financiers et temporels. C'est difficile parfois de prendre en compte les opinions des élèves parce qu'on n'a pas les moyens. Il faut passer par la commune qui doit valider un budget et ça prend un temps énorme et ce n'est pas forcément dit qu'on aura ses finances à disposition. Et on a aussi des aspects géographiques pour réunir des élèves d'un établissement qui est dispatché dans plusieurs bâtiments à l'échelle d'une ville, par exemple. Eh bien, c'est un défi parce qu'il va falloir rassembler tous ses élèves, les déplacer, trouver une salle suffisamment grande dans un bâtiment et ce n'est pas forcément réaliste pour l'ensemble des établissements. Ce qu'on peut observer, mon Dieu, le temps va très vite, ce qu'on peut observer, d'une part, c'est que la participation structurelle, elle augmente au fil des degrés. Donc, les élèves très jeunes vont moins être impliqués dans des dispositifs de participation structurelle alors que c'est l'inverse qui se passe pour la participation pédagogique où elle va diminuer au fil des degrés. On l'observe beaucoup chez les petites classes, mais par contre, plus les élèves vont grandir et se retrouver dans un modèle fortement marqué par la forme scolaire, moins il va y avoir d'espace pour cette participation pédagogique. La participation structurelle, elle est relativement efficace dans des contextes locales, donc au niveau de la classe, au niveau de petits groupes, mais par contre, quand on va faire des rencontres d'établissement, c'est plus complexe d'avoir quelque chose d'efficace. Et puis, eh bien, dans les écoles alternatives, elle est beaucoup plus mobilisée que dans les écoles traditionnelles. La participation pédagogique, on a cette tension que j'abordais tout à l'heure entre le choix des élèves et puis les objectifs évaluatifs auxquels sont contraints, contraintes les enseignants, enseignantes. Elle est toutefois identifiée comme très favorable aux apprentissages et là aussi, dans le système alternatif, elle est énormément mobilisée. Et ce qui ressort, c'est que finalement, le temps et l'espace sont vraiment des enjeux clairs autour de cette participation. Ce qui pose la question de la place des adultes, et ce sera mon dernier point, qu'est-ce que ça implique pour les adultes de reconnaître les enfants comme experts experts ? Eh bien, d'une part, évidemment, il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement un droit, mais c'est vraiment un enjeu social qui remet en question l'ensemble de la société. Et donc, si on a cette vision de se dire, on va partager le savoir, on va partager le pouvoir avec les enfants, eh bien, on doit quitter un petit peu cette dichotomie entre adultes et enfants et on va devoir réfléchir à comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. Et on a, par exemple, des enseignants-enseignantes qui nous disaient, ben, en fait, moi, j'ai appris énormément de choses en écoutant les élèves. Donc, il y a cette richesse-là qui est reconnue, qui est mise en avant, mais en parallèle, eh bien, c'est relativement déstabilisant. J'ai des enseignantes qui disaient, moi, je leur dis, c'est moi la chef, et puis eux, ils suivent. Et puis, en fait, repenser ce système-là, c'est extrêmement, c'est un gros défi pour ces enseignants-enseignantes. Ça implique aussi que la posture enseignante change un petit peu. On ne va plus avoir ce rôle de sachant et de, on n'aura plus un enseignement particulièrement directif, mais on va devoir faire avec des incertitudes, avec une forme de flexibilité. On va aussi devoir accepter l'arrivée du curriculum émergent plutôt qu'un curriculum très défini pour pouvoir s'appuyer sur ce que les élèves vont amener à la réflexion. Et au final, eh bien, ça va vraiment questionner non seulement le statut de l'adulte, mais aussi comment est-ce que l'adulte va gérer son autorité. Et on n'est plus dans une dimension où je détiens l'ensemble de l'autorité, mais évidemment, je suis garant, garante de certaines dimensions, notamment la sécurité, le respect du cadre, etc. Mais dans ce cadre-là, eh bien, on va se partager les compétences, les connaissances, etc. Je vois que mon temps arrive au terme de ce que j'ai à disposition. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis on pourra approfondir ces différentes dimensions dans les questions. Merci beaucoup, Maud, pour cette passionnante présentation. En effet, on va accorder un bon moment pour les questions, un peu plus de 10 minutes. Est-ce que... Alors, il n'y a pas...